... Penser l'accessibilité, c'est un numéro spécial de la revue Sociologie visuelle, édité par Photosociété. Dans ce numéro spécial, on va s'intéresser à comment notre environnement, à travers ses espaces, ses infrastructures, ses activités et ses services, comment cet environnement-là favorise ou limite les possibilités de participation sociale et d'exercice des droits humains des personnes qui présentent différents types d'incapacités. Quels sont les éléments de son cadre bâti, de ses processus de communication, de son milieu culturel, de son milieu éducatif, de ses habitations, de ses milieux de loisirs, comme de travail, qui affectent l'égalité des chances de chacun et chacune d'y trouver sa place, de s'épanouir et de s'accomplir. Bonjour, je m'appelle François Routier, je suis professeur à l'École de réadaptation de l'Université Laval et je suis également chercheur et responsable de l'équipe Participation sociale et villes inclusives au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Notre équipe de recherche est partenaire de l'édition de ce numéro spécial portant sur l'accessibilité aux côtés de Pierre Frézard, qui est sociologue et également éditeur de la revue. L'équipe de recherche Participation sociale et villes inclusives oeuvre à améliorer l'accès des personnes ayant des incapacités à toutes les dimensions du territoire urbain, et ce, tout en veillant à renforcer leur pouvoir d'agir. Pour y arriver, l'équipe réalise différents projets de recherche de type recherche-action participative, et de ces projets va émerger des solutions novatrices qui vont permettre de réduire ou d'éliminer les obstacles environnementaux, qu'ils soient sociaux ou physiques, et qui vont contraindre la participation sociale des personnes qui ont des incapacités. Dans le présent numéro de Sociologie visuelle, ce qu'on va tenter, c'est de vous présenter un éventail de projets réalisés au sein de l'équipe. C'était juste ça le point. Et voilà! Hop! Et ici, encore une petite coche. C'est 18 articles et plus de 70 capsules vidéo qui ont été préparées au cours de la dernière année par notre équipe pour vous présenter l'étendue du sujet. Ces articles ont été préparés par des partenaires du milieu public, des partenaires communautaires, des chercheuses et des chercheurs avec leur équipe de recherche, des personnes étudiantes, des professionnels de recherche, ainsi que par des personnes ayant des incapacités elles-mêmes. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui ont réalisé ce travail colossal. Le numéro qu'on vous propose tient sa force par la mise en commun de différents types de savoirs, des savoirs expérientiels et des savoirs scientifiques. La collaboration de tous les acteurs qui participent à rendre la Ville plus accessible, plus inclusive est précisément ce qui fait de notre science une science au service des citoyens et collée à leurs besoins. Vous aurez l'occasion de découvrir des thèmes comme le transport, l'habitation, l'emploi, le sport, les loisirs, l'éducation, les communications et bien d'autres. À titre de responsable de l'équipe de recherche et à titre de co-éditeur de ce numéro, je vous souhaite une bonne lecture et un bon visionnement. C'est un bon visionnement, c'est un bon visionnement. C'est un bon visionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un bon visionnement.